Alors le livre s'appelle la grande conspiration affective et il est sous-titré un thriller théorique et donc c'est un livre, c'est un roman, c'est même un roman d'aventure qui est entre le roman d'initiation, le roman picaresque, voilà un roman où on suit un narrateur qui est engagé dans une recherche, on pourrait dire théorique, en tout cas une aventure de la pensée où ce narrateur a subi une rupture amoureuse et il se trouve qu'il travaille sur l'apocalypse écologique et d'un coup alors qu'il est aussi par ailleurs un spécialiste de la mélancolie, il se retrouve dans une sorte de double mélancolie, celle de la rupture et celle de l'extinction des espèces, du changement climatique et il entame dans ce contexte-là une recherche sur les formes de l'art contemporain mais en un sens très élargi où il va aller à la rencontre d'artistes, de poètes, de personnes aussi qu'il croise par hasard et qui vont le conduire sur les traces d'une sorte de groupuscule secret qui s'appelle la grande conspiration affective donc et donc c'est les mésaventures qui vont l'amener à découvrir des choses qui sont de l'ordre de la théorie mais là c'est pas du tout un livre qui est au service de la théorie, c'est vraiment un roman où la théorie est presque un personnage à part entière du livre, les idées elles sont toujours mobilisées par des gens et elles sont toujours liées à la vie affective de toutes les personnes que ce narrateur donc croise et donc sa recherche va très vite prendre la forme d'une quête presque au sens mystique du terme il va à chaque fois qu'il essaie de revenir dans quelque chose de plus aller de plus scientifique de plus de plus rigoureux en termes de pensée les événements le rattrapent toujours il se retrouve dans des aventures et avec cette histoire de fond de cette conspiration qui qui l'intrigue beaucoup et donc voilà j'en dis pas plus parce que je pense qu'il faut ensuite rentrer dans le livre c'est un livre dont vous êtes le héros un livre à choix multiples donc les lecteurs et lectrices ont des choix à faire à la fin de chaque paragraphe qui sont des paragraphes relativement courts une page deux pages trois pages maximum et donc chaque expérience de lecture va être unique on va pouvoir s'orienter dans le livre qui va j'espère permettre aux lecteurs et lectrices de s'identifier à ce narrateur et d'aller comme ça naviguer dans les eaux troubles de notre monde abîmés